Bon mec, j'ai pris toute la viande, je te la repasse après. T'inquiète, super. Là, j'ai repris tout le truc. Super, tu vois le mot de l'ispé ? Le mec, il passe à l'ispé. Les gars, tiens, on est jour 2 et le gars, il pose la... C'est super. Wesh les gars, bien ou quoi ? Aujourd'hui, on se retrouve pour du Minecraft hardcore, accompagné du petit Léo alias Filium, bien évidemment. Vous le connaissez maintenant. Du coup, là, on est sur du hardcore, c'est une première pour moi. C'est pour ça que j'ai un peu peur, je stresse un peu. Ça va, j'ai un peu d'expérience, je vais pouvoir te guider. Ah, pour faire des petits guides touristiques. Exactement. Ouais, donc, on est sur une survie avec des modes. Donc, il y a beaucoup de modes qui rajoutent du visuel. Donc, il y a vraiment, on va dire, deux modes qui rapportent du supplément. Je vais vous faire une petite voix off pour tout vous expliquer. Si vous en foutez de savoir, que vous voulez cache la survie, il y a le petit timecode, je vous en prie, allez-y. Quand même, important à savoir, pour ceux qui se quippent, il y a le player revive, c'est quand même important de savoir, c'est-à-dire qu'on peut se réanimer. On a, on va dire, une petite chance. Exactement, une seconde chance, on va dire. Voilà. Le problème, c'est que même si on meurt dans la lave ou dans l'end, ça, c'est finito dans tous les cas. Il n'y a pas de réanimation dans ces cas-là. Finito, pipo. Voilà. Bye, instant. Et aussi, s'il y a un de nous qui meurt, en fait, on va arrêter la survie puisque continuer tout seul, c'est un peu nul, quoi. C'est un peu flingué, ouais. Donc, voilà, en fait, c'est comme si notre devise nous appartenait, quoi, en commun, quoi. Donc, dans les modes qui rajoutent des fonctionnalités, on l'a vu juste avant, dans Player Revive, donc, pas besoin de vous le réexpliquer, vous savez déjà à peu près tout. Donc, forcément, ça change pas mal la mécanique du jeu. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on a une minute pour venir se réanimer. Au-delà de ça, on met aussi autre chose. Quand on se réanime, la bouffe des deux joueurs part à une vitesse folle. C'est-à-dire que pour réanimer, ça va me coûter, on va dire, de la bouffe. Donc, ma barre de bouffe va descendre. Et quand Léo sera réanimé, il va lui rester un ou deux points de bouffe, tout simplement. Donc, voilà pour ce qui est du Player Revive. Ensuite, on a le mode CFM. Donc, il va rajouter des meubles, comme des placards, un frigo, un canapé, des rideaux, boîte aux laitres, barbecue, enfin, ouais. Ça va rajouter plein de blocs pour la déco. Donc, voilà pour ce qui est des modes qui rajoutent des fonctionnalités. Donc, ensuite, on passe au visuel plus, ce qui rajoute la fonction. Donc, on a le mode Tauro Healed, qui nous permet de voir la vie des mobs et des joueurs. Donc, ce qui est plutôt utile. Ainsi que les dégâts qu'on met. Et aussi, on peut voir quand on se heal, tout simplement avec des points verts. Ensuite, il y a le mode Visual Work Bench. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Donc, ce mode, il nous permet de voir les items directement sur la table de craft. Le seul truc qui change, donc, en fonction, c'est qu'on peut laisser les items dans la table de craft. C'est-à-dire que si on quitte la table de craft, ils restent haut. C'est la seule fonction qu'il y a avec ce mode. Ensuite, vous le connaissez tous. C'est le mode Optifine. Tout simplement, pas besoin de l'expliquer. Ensuite, donc, le mode visuel. On a le mode Hating Animation. Donc, lui, ça nous permet juste, quand on mange, d'avoir une petite animation avec la nouveauture. Donc, ensuite, on a le Note Nude Animation. Pareil, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Donc, lui, il va rajouter, tout simplement, des petites animations plus réalistes aux joueurs. C'est-à-dire, par exemple, quand on est dans un bateau, quand on monte une échelle, etc. Et aussi, il permet d'avoir l'item rangé, on va dire, sur le côté. Donc, c'est le premier item qu'on a dans notre inventaire. Dès qu'on l'a plus dans notre main, il se met directement sur le côté. Donc, voilà, pour ce qui est des modes visuels, maintenant, on passe aux ressources pack. La première ressource pack, c'est Fresh Animation. C'est qu'il améliore l'animation de tous les modes. Enfin, pratiquement tous. Il me semble qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas encore faits. Et pour finir, le pack de texture Visible Ores. Puis, il permet tout simplement de voir les minerais. Donc, ici, mis dans le noir. Et ils ont des contours. Donc, ça fait qu'on les voit beaucoup mieux. Donc, ça évite tout simplement d'enlouper. Voilà, maintenant, vous savez tout sur les modes qui sont présents. Si les modes vous intéressent, j'ai créé un lien, les gars, avec tous les modes et les ressources pack dedans. Tu t'en doutes, le lien est en description. Maintenant, l'aventure peut commencer. Bref, voilà ce qu'il y a à savoir. Maintenant, tryhard, c'est parti. C'est parti. 3, 2, let's go. C'est parti. C'est parti. C'est bon, c'est assurant. Ça fait un moment que c'est tard. Il me chatouille le poignet. Moi aussi, j'avais repéré. Comme vous pouvez le voir, on a de la chance. On a spawn. Il y a un village pas loin. C'est cool. On va pouvoir progresser largement plus vite que si on devait faire 12 000 kilomètres. J'allais dire, j'allais même peut-être dire qu'il y a une grotte, mais je ne sais pas si c'est vraiment une bonne grotte. Est-ce qu'on fait Nora ? On ne fait qu'un seul établi ? Vas-y, vas-y. On va faire les... Je l'ai si tu veux. Les frères, je suis derrière. J'arrive. L'établis, il est là. Bien, bien loin de là où j'étais. C'est parfait. Regarde, du coup, tu vois mes petits trucs. Ah ouais. Ah, tiens, regarde, je peux tout coller si j'envie. Ah, le bâtard. Ah, mais du coup, on ne peut pas craft en même temps. Ah ouais ? Ah, le petit défaut du mode. Bon, c'est pas grave, ouais. Ça prend une seconde. Ah ouais, parce que je vois tes trucs, ouais. Il y a de la pierre juste à côté, mec. Après, tu vois, j'avais peur que ce soit des grottes dans le sac. Après, derrière nous, il y a une genre de montagne. Donc, à tous les coup, on peut trouver du phare fastoche. Je vois des moutons. On pourra se faire un lit assez fastoche aussi. Fastoche. Fastoche. Combien d'années, j'ai pas dit ce truc. En vérité, c'était il y a seulement 8 secondes. À tous les coups, on peut trouver du phare fastoche. 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 En mode retour en école primaire. C'est trop fastoche ou quoi ? Je peux aller visiter un peu le village. Oh, on a une jungle à côté. Ah ouais ? C'est bien, là, en vrai. On a plein de biomes différents. On a une forêt basique, t'as vu ? Là, on a une genre de jungle. Là, on a un village. Si on veut des pépés. Ouais. Moi, frigo, là, je me suis plus rapproché du village. Je sais pas s'il était chaud ici. Pas encore, là. Je me suis fait des outils en pierre. Ah, mais j'ai toujours pas miné de la pierre. Je suis toujours au bois. Mais après, ça va. Je vais juste faire un mini repérage au village. Tu veux, je te ramène ? Ouais, vas-y. Vas-y, je vais faire les stocks. Je ramène le four et la table de craft. Vas-y, ça marche. Je suis dans le vivi. Comment ça, mon ref ? Oh, plein de pommes, un livre, beaucoup de pain, des patates. Ça, c'est cool. On peut déjà au moins planter une patate. Ah, on va se mettre bien niveau bouffe. Je suis le farmer de l'extrême. On a un fourneau de merde. Fourneau de merde, genre, pour la bouffe. Oh, nickel, le charbon. C'est pas de la merde, mais genre, c'est un fourneau chum. Le textue park avec le charbon, ça casse les yeux un peu. C'est ultra lumineux. Frérot, j'ouvre un coffre, j'ouvre 25 patates. Ah, oui. Et la blinde de mouton, frère, c'est quoi, c'est... T'as mieux, en vrai, mais tu sais que là, j'ai déjà 23... Bah, du coup, on va pouvoir avoir du délit, la cache. On skip la nuit, là. Mais frère, j'ai 23 côtelettes, j'ai 12 de laine. C'est quoi, cette survie trop cheatée en deux minutes ? On commence trop bien, là. Pour moi, on est sûr de pas trop être en manque de bouffe au début. Faut juste qu'on pense à bien le faire cuire. En plus, du coup, vu qu'il y a une église, on peut... On a directement un atelier à potions. Ah, oui, ça, c'est bien. Oh, tout le blé, mec. Ouais, t'as vu, je l'ai pas cassé. Oh, on a un fachuron. C'est bon, let's go, frère. Mais frère, frère, on se met vraiment trop bien dès le départ. J'ai une selle et j'ai deux selles. Ah, oui, il va pouvoir avoir un chevaux. Et j'ai cinq de fer. Pas du fer ? Ouais, dans le coffre du forgeon, tu sais. Ah, mais je suis bête, j'ai dit, viens, on pourra faire des lits. Mais je suis oublié qu'on a des lits juste ici, en fait. Je suis un peu con. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, j'avais capté, mais c'est pas grave. Le team me dit rien depuis tout à l'heure. Il me laisse m'enfoncer, tu sais. Ouais, on va pouvoir faire des lits. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il m'en raconte ? Tu sais, on a 20 000 lits à disposition. Après, je me suis dit, ouais, ça fait plaisir de faire des lits. Petit chanapan, tu oses me chier dessus de la sorte ? Carrément oublié de faire un replay, là. Je vois des moutons, on pourra se faire un lit assez fastoche, aussi. Allez, tiens, vilain. Putain, il faut vraiment que je fasse une pioche. Tu sais quoi, je me fais une pioche. J'ai de la pierre, mec. Vas-y, je veux bien. T'es fait où, là ? Je sais pas, moi, je suis à l'entrée du village, en fait. Ok, vas-y, je t'en joue. Je suis en train de voler le blé. Euh, non, t'empruntais, t'empruntais. T'empruntais, t'empruntais. Bonjour. Ah, c'est trop stylé, ça. Allez, hop. Merci. Non, j'avoue que c'est grave sympa, ce truc. Tiens, si tu veux, je peux déjà mettre ça. Hop, je mets la moitié de notre charbon. Le reste, je fais des torses. Bon, mec, c'est abusé, tout le bléki. On va pouvoir manger pour toute une vie. À l'infini, presque. T'as, mais il y a beaucoup de villageois, mec, là. Quand on aura notre base, on va pouvoir tous les kidnapper, hein. Eh, frère, t'inquiète même pas pour ça. Je suis l'expert en... en kidnapping. Kidnapping des villageois. Je crois que ça va dormir, là, non ? Je suis peur de la nuit. C'est que même moi, hein. Vas-y, let's go. Ah, merde. Je suis pas encore. C'est tout que là, on est vraiment un folle, quoi. On a juste une épée en pierre, quoi. Moi, j'ai une vieille épée en bois. Ah, oui, d'accord. Épée d'enfant, quoi. Je crois qu'il voulait me niquer mon lit, lui. Il est fou, lui. Est-ce qu'on volerait pas la cloche ? Un moment plus tard, et ben, on pourra... Parce qu'en vrai, eux, ils s'en sortent jamais de la cloche. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, y a un... Y a une épave de béton. Ah, ouais ? Putain, mais mec, c'est trop cheaté, ce monde-là. Dans les commentaires, ils vont tous me demander c'est quoi la sigle détormante, s'il te plaît ? S'il te plaît, vas-y. On voit la sigle. On voit la sigle. Ouais, je te casse que ça, t'as pas peur de s'y choquer un dessous, ou ? Non, mais non, en gros, je casse, mais genre, un bloc par un bloc. Ouais, fais gaffe, hein. Mais que le pain, on en a pour combien de temps, là ? Bah, déjà, moi, j'en ai 6, plus le blé que j'ai là... Et 27. Mais sérieux, j'ai plus d'un stack de blé, mec. De bloc, hein, pas de blé, hein. Ah, ouais ? 64 et 11. Bah, frère, j'ai géré, hein. Ouais, bah, c'est soit on fait du pain à balle, ou soit on vend tout village à part en deuxième, mais voilà, quoi. Non, franchement, au début, vous gardez le pain. Bon, mec, j'ai pris toute la viande, je te la repasse après. T'inquiète, t'inquiète, super. Là, j'ai repris tous nos trucs. Super, tu vois le bon XP ? Ah, le mec, il pense à l'XP. Le gars, tiens, on est jour 2, et le gars, il pose déjà... Ah, écoute, c'est super. Il faut faire des enchantes. Égoriste. Mes frères ? Oui ? Tu me dis un truc, tu vas pas me croire. Tu sais pas ce que j'ai trouvé sous terre, là ? J'ai déjà mort. Non, 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 pas à ce point. Je sais pas, j'ai déjà trouvé du diamant dans les épaules. Je crois que c'était une maison. Oh ! Oh, putain, mec, comment tu m'as fait peur, gros ! T'inquiète pas, mon reuf, j'ai pas peur. J't'ai vu le sauf tomber sur ta gueule. Ouais, t'as perdu quand même quelques pd. Je le vois, mec, il me ment pas. Je vois ta vie. Non, 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 c'est faux, c'est faux. Je vois ta vie, ma femme, hein. Tu mors comme ça, moi, tu mors. Mais c'est quoi, tu crois que c'était une maison de villageois ? Je crois aussi, mais genre, c'est bizarre. Oh, putain. En mode, ça ressemble trop à un bateau pour être une maison de villageois. C'est quoi ? Bah, les couilles. Tu vas y aller par l'eau. Parce que là, quand tu regardes d'ici, j'irais pas du tout une maison, j'irais plutôt largement un bateau. C'est clairement un bateau. Mais c'est ça, le fer, que tu me disais ? Ouais, non, en bas. C'est ce que tu vois là, c'est du cuivre. Là, en bas, ici. Ah, ok, c'est le cuivre qui est de cette couleur-là, ok. En fait, tu vois, j'ai envie d'aller dans les grottes, mais genre, y aller tout seul, genre, ça fait peur. Ça fait peur, hein. Je te jure, j'ai envie de te reprendre, t'as vu ? Alors que je sais, quand, moi, normalement, t'es chéri là, je pense, je m'en fous, t'as vu de là. Moi, je te propose, c'est d'aller à la grotte, on a vu au début, non ? Vas-y, let's go.